C'est le village éco-citoyen, éco-famille. Pourquoi ? Parce que le développement durable, ça concerne toutes les familles dans la vie quotidienne. Je ne vais pas vous offrir ça, c'est pour vos petits. L'environnement n'est pas suffisamment présent dans la campagne, mais avec vous, ça l'est. Avec vous, ça l'est. Et grâce à vous, on a pu réaliser cette opération qui a été extraordinaire. On vous remet aussi le livre de Sébastien Lefebvre qui a traversé l'Atlantique à la rame en 2003. Voilà. Et qui est à l'initiative de ce projet ? Notre bateau. Voilà, alors c'est Borgneufest qui vous accueille. Je me suis laissé dire que vous étiez maire de Longueuil, non ? Oui. Ah, donc vous auriez pu être mon maire. Mes enfants, quatre ans de service civique, ça c'est quand même une bonne chose, ce système-là. Vous êtes prête à soutenir 300 000 à 400 000 emplois vers les bleus. Sur le Grenelle de l'environnement, je pense qu'on n'a pas pris, dans la présentation, je pense qu'on a fait l'erreur d'explication, qui est qu'on n'a pas suffisamment dit qu'il y avait de l'emploi. Par exemple, dans les énergies renouvelables, on s'est donné des objectifs quantitatifs. Naturellement, avec les objectifs quantitatifs, viennent des objectifs industriels. Simplement, on ne l'a pas assez dit à ce moment-là. Et donc, quand on a recalé le dispositif sur le photovoltaïque, on dirait qu'il faudrait quand même que les panneaux soient fabriqués en France. Les gens n'ont pas bien... Ils ne sont pas captés, quoi. Non. Mais c'est pourtant tellement légitime. Évidemment, on veut faire des éoliennes offshore, mais on veut qu'elles soient fabriquées en France, qu'elles servent à la reconstruction, à la réorganisation, à la réhabilitation des usines en France. Ce que nous voulons, c'est faire prendre conscience que quand on fait de la pollution sur la terre, cela crée une pollution sur la mer. Et il y a un véritable continent qui est quasiment 5 à 6 fois comme la France, 30 mètres d'épaisseur de pollution sur nos mers, sur nos océans. Et ça, nous voulons que les familles en prennent conscience et que, tout simplement, nous allions, nous les familiaux, vers la dépollution et pas vers la pollution. C'est Maé. En hébreu, ça veut dire la mer. Maé, voilà Maé, je me fais l'enfant. Thomas, c'est toi ? Voilà. Et toi ? Florian. Florian ? Évise. Voilà. Cet énorme projet a été parrainé par Mme Nathalie Gushiko-Morizet, qui a parrainé ainsi que le ministère de l'Éducation nationale, ainsi que le ministère de la Santé. On se rend compte que, vous savez, des jeunes qui sont bien meilleurs que ce que nous dit la démarche. Ah oui, moi, je ne sais pas de doute, c'est une génération. Mais, vous savez, je vois un truc. Dans ma génération, quand on demandait aux jeunes ce qu'ils pouvaient faire, je crois, 60% au choix pour être fonctionnel. Et dans leur génération, quand ils demandent ce qu'ils veulent faire, ils sont 60% au choix sur la création d'entreprise. Nous sommes très heureux de l'avoir reçue. Et en plus, nous avons bien compris que pour elle, le développement durable, la création d'emplois verts et bleus, verts sur toute la nature et bleus sur nos océans et nos mers, que ces créations d'emplois seront utiles pour les familles.